Bonjour à tous, merci beaucoup de... Bonjour à tous, merci de nous avoir accueillis. Nous allons vous présenter le résultat d'un travail conjoint porté par les deux conservatoires d'Occitanie, le conservatoire Pyrénées-Médipyrénées et le conservatoire méditerranéen de Porquerolles. Nous allons vous le présenter sous la forme d'un contexte. Quel est le contexte qui fait qu'aujourd'hui on travaille sur ces questions-là ? Sous la forme d'une méthodologie. Quelle est la méthodologie que nous avons suivie pour mettre en place cette liste ? Et avec la terminologie qui va avec, qu'il y a un certain nombre de questions concernant des analyses de risques et des choix que nous avons faits, notamment de présenter la région sous l'angle des régions biogeographiques qui la composent, et de comment les espèces exotiques envahissantes au sein de ces zones biogeographiques s'expriment. Et enfin, sous la forme de catégories que nous avons élaborées pour présenter ces listes. Et encore enfin, sous forme des usages que l'on peut faire d'une liste de références sur les plantes exotiques envahissantes à l'échelle d'une région. Ok, merci. Merci. Donc, c'est graphique, finalement, pour présenter la question des invasions biologiques sous l'angle d'un nombre d'espèces qui progresse avec le temps et qui progresse également dans l'espace, avec notamment un indicateur qui a été fait par l'Observatoire national de la biodiversité et qui aboutit à de l'ordre de six nouvelles espèces exotiques envahissantes par département tous les dix ans. Ce constat, c'est également un constat en termes de coût. On est de l'ordre de... Une publication récente aboutie à 1300 milliards de dollars dans le monde de coûts cumulés pour ces espèces. C'est également un constat lié à un travail qui s'appelle DESY qui avait été mené, qui a abouti en 2009 sur l'Europe. Concernant le nombre d'espèces qui avaient été introduites en Europe, on est arrivé à un chiffre de 12 000 espèces introduites. Et puis enfin, tout ça a conduit l'Europe, le Parlement européen en particulier, à créer un règlement européen relatif aux espèces exotiques envahissantes avec un certain nombre d'orientations qui ont été reprises dans une stratégie nationale relative aux espèces exotiques envahissantes qui a vu le jour en 2017 et qui en reprend des grands axes clés, notamment des questions sur la prévention, comment prévenir l'arrivée de ces espèces, des questions relatives à leur gestion et également la restauration, la résilience des écosystèmes, et puis un certain nombre d'actions, de connaissances nécessaires pour mieux comprendre ce qui se passe, mieux comprendre l'écologie de ces espèces, et enfin des actions de sensibilisation, formation, gouvernance. Alors, des outils particuliers ont aussi émergé en lien avec cette stratégie. En particulier, il existe dorénavant un centre de ressources sur la gestion de ce type d'espèces avec beaucoup de retours d'expérience des acteurs qui est porté par l'IUCN France pour le compte de l'OFB et puis également des dynamiques de réseaux d'acteurs liées à la surveillance auxquelles contribuent beaucoup les CBN. Alors, à l'échelle régionale, les financements que nous avons eus pour travailler, c'est à la fois l'Europe, l'État, la région Occitanie et l'Agence de l'eau à Dourgaronne. Alors, les objectifs des futures stratégies Occitanie sur les espèces exotiques envahissantes sont des objectifs communs avec la stratégie nationale, donc amélioration des connaissances notamment, prévention, gestion et autres, avec des actions qui vont être plus spécifiques au niveau régional. Quelle est la liste de référence au niveau de la flore et au niveau de la faune concernant ces espèces avec un certain nombre de priorités qui peuvent être régionales en fonction des types de milieux sur lesquels il y a des enjeux forts en termes de préservation par exemple et puis un certain nombre d'actions d'animation ou de mutualisation de choses à faire entre les acteurs sur cette thématique-là. Alors, par exemple, nous avons commencé à mettre en place une lettre d'information sur les espèces exotiques envahissantes à l'échelle Occitanie qui porte, de fait, à la fois sur la faune et sur la flore. Alors, au niveau des référents faunes, c'est le sel Occitanie qui a pris la main pour élaborer cette nouvelle stratégie. Et au niveau de la flore, ce sont donc les CBN qui ont repris cette animation-là avec donc deux CBN dont vous voyez les territoires avec en jaune le territoire d'agrément du CBN Méditerranéenne-Porquerolle et puis en violet le territoire d'agrément du CBN Pyrénées-Médipyrénées et les deux recoupant la région Occitanie. Alors, rentrons dans les éléments de définition. Donc, nous avons eu à travailler sur qu'est-ce qu'on doit avoir et acquérir comme information pour pouvoir travailler sur cette thématique et pour pouvoir derrière mettre en place des analyses de risque. D'abord, il faut savoir si les espèces sont présentes sur le territoire. Ensuite, il va falloir évaluer quel est l'ère d'indigénat des taxons dont on parle ? Est-ce qu'ils recoupent ou pas la région Occitanie ? Est-ce qu'on est en face d'espèces indigènes ou d'espèces exogènes ? Et puis ensuite, un certain nombre d'éléments concernant leur date d'introduction, depuis quand ces espèces sont présentes en Europe, en France ou sur le territoire ? Et puis enfin, des éléments concernant leur autonomie. Est-ce que ce sont des espèces qui ont la capacité à se reproduire de manière spontanée ou pas ? Et leur population est-elle pérenne ? Et puis ensuite, un certain nombre d'éléments concernant leur écologie et leur trait de vie qui vont nous permettre de mieux quantifier le potentiel d'impact qu'elles peuvent avoir sur des milieux avérés ou supposés. Alors, deux exemples. Juglans regia, une espèce présente en Occitanie, considérée comme archéophyte, c'est-à-dire introduite avant une date de référence que l'on a pris en 1492. Et puis, Carpo-Brotus, une espèce bien sûr présente, néophyte, introduite après 1492, est considérée comme naturalisée, c'est-à-dire capable de se reproduire, faire des populations pérennes. Alors, nous avons repris en termes de définition, l'idée, c'est de ne pas réinventer l'eau chaude. On s'appuie sur un maximum de définitions collectives. Donc, on est reparti de la stratégie nationale espèces exotiques envahissantes qui dit, en gros, on s'occupe des espèces qui sont une menace pour les écosystèmes, les habitats et les espèces indigènes avec des conséquences écologiques, économiques, sanitaires négatives. Donc, trois petits exemples d'espèces. Les Jussis sur la Dour, un contexte d'envahissement de Gallega officinalis sur des prairies temporaires et puis Ambrosia Arthémisifolia, dont on a déjà parlé au cours de la journée d'hier. Alors, voici les zones bio-géographiques que nous avons retenues pour travailler. Donc, quatre zones bio-géographiques, la partie méditerranéenne, caractérisée par un climat spécifique, deux zones de montagne, Massif Central et Pyrénées, avec des logiques à la fois d'axes et de voies d'introduction différentes que dans le reste des autres zones géographiques, en plus de contextes climatiques et pédologiques, et puis également une dernière zone qui est la partie sud-ouest. Et donc, pour chacune de ces zones, nous avons mené des analyses de risques spécifiques espèce par espèce. Alors, effectivement, quel a été le programme de travail ? Donc, la première étape, ça a été de construire un catalogue de la fleur exogène d'Occitanie. Donc, comment on a procédé ? D'abord, il a fallu mutualiser les données d'occurrence des taxons que l'on considérait exogènes sur nos territoires d'agrément. Et donc, pour faire ça, on a synthétisé tout ça dans un catalogue. Un catalogue, c'est une synthèse de données d'occurrence sur un territoire donné. Et donc, on a synthétisé l'ensemble des données d'occurrence pour la région Occitanie. Et pour faire cela, il a fallu faire plusieurs étapes. Déjà, enlever les taxons qui nous paraissaient douteux, supprimer les taxons qui étaient anciens, et ensuite, faire des rattachements taxonomiques. Donc, pourquoi ? Parce que, pour une même plante qui a été observée, souvent, d'un côté et de l'autre, ça n'a pas été identifié de la même façon. Par exemple, pour l'une des juicies, Ludigia grandiflora a été identifiée au rang spécifique d'un côté et au rang subspécifique de l'autre avec Ludigia grandiflora exapetala. Donc, il a fallu se mettre d'accord sur le taxon dont on parlait. Et il y a aussi des taxons qui, justement, avaient des noms différents. Donc, Fallopi et Auberti, d'un côté, Fallopi et Abatschwanika, de l'autre. Il a fallu se mettre en cohérence. Donc, une fois qu'on a créé ce catalogue, il a fallu, justement, savoir quelles espèces de ce catalogue allaient être soumises à analyse de risque. Donc, la première partie, la partie de, pour vous, gauche, c'est le catalogue. En fait, c'est les espèces où on a une donnée d'occurrence sur le territoire. Donc, on a réussi à mutualiser 1558 taxons qui, dont il y a une donnée de présence. Après, on a travaillé sur les statuts d'indigénat. Donc, l'objectif, c'était que d'un côté et de l'autre, il y a des fois des statuts d'indigénat différents. Est-ce qu'on arrive à un statut qui soit cohérent à l'échelle occitanie ? Par exemple, pour le statut d'indigénat, donc une espèce indigène, on a pris une règle simple. C'est qu'une espèce qui est indigène sur une portion de territoire, elle est indigène sur l'ensemble du territoire. Et donc, tous les taxons qui étaient finalement définis comme indigènes, on les a écartés, de même que les taxons cryptogènes marqués au fit. Une fois qu'on a été d'accord là-dessus, il a fallu travailler sur les statuts de naturalisation, sur le degré de naturalisation. Et donc, on a pris en compte que les taxons qui étaient autonomes, qu'on a enlevé les plantés. Et de l'autre côté, en fait, on a pris aussi 19 taxons qui étaient absents de la région, c'est-à-dire qu'ils n'avaient aucune donnée d'occurrence pour l'instant connue en région Occitanie, mais dont on suppose qu'ils peuvent venir en région par prolifération, par propagation, parce qu'ils sont dans des territoires, dans des zones biogeographiques similaires ou limitrophes, et aussi des taxons réglementés. Alors, on a eu beaucoup de travail bibliographique pour faire cela et beaucoup d'expertise de botanistes. Et donc, l'étape suivante, c'est l'analyse de risque. Et donc, on est arrivé à 900 de taxons qu'on a créés dans une liste de travail et qui a été soumise à l'analyse de risque. Alors, les analyses de risque, il y en a eu trois, trois principales qu'on a étudiées. Donc, la première, c'est la cotation de la verne. Donc, c'est une cotation de 1 à 5 permettant d'étudier le caractère envahissant avéré d'un taxon sur un territoire. La deuxième analyse de risque, c'est l'analyse de risque de Weber & Gutt. Donc, c'est une publication de deux scientifiques qui permettent justement d'étudier le risque de prolifération d'un taxon dans un territoire donné. Et la troisième, c'est une analyse européenne qui permet d'évaluer les impacts environnementaux, socio-économiques et sanitaires. À cela, ont été rajoutés deux coefficients. Donc, le coefficient de distribution spatiale qui est une analyse de la répartition faite par SIG et un coefficient de recouvrement qui a été donné par les botanistes. Et bien sûr, il y a des échanges avec les botanistes pour ajuster les scores. Alors, ça paraît un peu flou. Justement, on va donner des exemples. Si on prend l'exemple d'Amorpha fruticosa, donc le foie indigo, une fabacée d'Amérique du Nord, on peut voir que pour la cotation de la verne, donc, elle a un comportement, l'objectif, c'est d'étudier le comportement envahissant du taxon. Donc, on étudie différents éléments. Donc, la taille des peuplement, la répartition, les milieux colonisés, la dominance, etc. Et donc, on voit que ce taxon, Amorpha fruticosa, c'est une espèce qui a des données d'occurrence. Donc, elle est considérée pour nous comme présente en région Occitanie et elle est néophyte. Donc, elle a été introduite après 1492, donc pour l'ornement, etc. et elle est naturalisée. Donc, on peut justement faire la cotation de la verne. Alors, comme on peut voir, en région méditerranéenne, elle est cotée 5, en fortement envahissant parce qu'elle a des peuplements denses et notamment, si vous vous promenez vers la ripicile de gardoise, vous pouvez bien sûr le voir. Et en cotation pyrénées, par contre, vu qu'elle est absente des Pyrénées pour l'instant, on n'a aucune donnée d'occurrence, elle est cotée 2+, c'est-à-dire reconnue comme envahissant dans des territoires proches. Et elle a été cotée en massif central et sud-ouest comme envahissant émergent. Alors ça, c'est la première analyse. Passons à la deuxième. La deuxième, c'est Weber & Guth, comme je vous disais. Ça permet d'étudier le risque de prolifération d'un taxon sur le territoire. Donc, les paramètres étudiés, c'est la biologie du taxon, sa capacité de dispersion, sa reproduction et son écologie, effectivement. Donc, comme on a pu voir, c'est un taxon qui a des données d'occurrence, qui est néophyte, naturalisé et qui a un score de la verne super A2. elle passe dans le filtre pour aller sur l'analyse de Weber & Guth. Et les résultats montrent qu'il y a différents scores. Donc, l'analyse de Weber & Guth, c'est une méthode de scoring qui associe un risque, justement, de prolifération. Et donc, il y a différents scores en fonction des quotations mais qui donnent le même risque. En fait, il y a un risque élevé de prolifération de cette espèce. Pourquoi ? Parce qu'elle se disperse par voie végétative mais par graines aussi. Elle est considérée comme une mauvaise herbe, enfin, une espèce exotique dans d'autres pays, etc. Donc, une fois qu'on a fait cela, ça nous donne d'autres informations et on passe à la dernière analyse, l'analyse EPPO et donc, qui permet de savoir, en fait, quels sont les impacts environnementaux, socio-économiques et sanitaires de l'espèce. Alors, on étudie les impacts locaux, donc connus, mais aussi les publications nationales, internationales, etc. Pour les filtres, donc, on revient, c'est toujours la même, donc, pardon, c'est une espèce qui est présente, néophyte, qui a un score de la verne supérieur A2 et un score de Véberingut supérieur A21, c'est-à-dire qu'on peut la prendre en compte dans l'analyse EPPO et là, en fait, on étudie les impacts. Donc, pour les impacts écologiques, on peut voir qu'ils sont forts, la morphafructisucosa altère la structure de la végétation, effectivement, elle favorise les espèces rudérales nitrophiles, elle est fixatrice d'azote, etc. Elle concurrence les espèces indigènes, c'est surtout problématique dans des milieux caractéristiques, de dunes, de réficiles, etc. Pour les impacts socio-économiques, après recherche biblio, on a estimé qu'ils étaient à peu près faibles, donc ça peut être une gêne pour l'entretien des cours d'eau, c'est considéré comme une mauvaise arbre agricole, etc. Et elle n'a pas d'impact sanitaire, on le considère important. Donc là, on a pas mal d'informations, déjà, pour qualifier ces espèces. Et donc, en plus, on rajoute deux coefficients, donc le coefficient de distribution spatiale qui permet de déterminer pour chaque taxon si elle est émergente sur le territoire ou si elle est largement répandue, donc par une analyse SIG, et le taux de recouvrement. Donc, s'il y a un faible taux de recouvrement ou un fort taux de recouvrement. Pour la Morpha, par exemple, on voit qu'elle colonise 8,2% du territoire de la zone méditerranéenne et qu'elle n'est pas présente en Pyrénées, elle a 0% de colonisation du territoire. Et les quotations, donc justement, du recouvrement, elle a un fort taux de recouvrement en zone méditerranéenne et en massif central et considérée comme moyen. Donc en fait, maintenant, toutes ces informations à quoi elles servent, elles vont servir justement à catégoriser les espèces. Pourquoi faire des catégories ? C'est justement pour donner un état de la situation en région de l'état de l'envahissement de ces espèces. Alors, il y a 5 catégories qui ont été identifiées, donc 3 catégories d'espèces exotiques envahissantes et 2 catégories d'espèces potentiellement envahissantes. Alors, pour la première, c'est majeur, donc la définition qui a été retenue, c'est des espèces qui sont largement répandues en région et justement qui ont un fort taux de recouvrement et donc si les impacts sont densité indépendants, ils ont des forts impacts aussi. A l'inverse, les espèces émergentes sont des espèces qui sont peu fréquentes sur le territoire mais qui ont régulièrement un fort taux de recouvrement et là aussi avec des impacts importants. Les modérées, donc ce sont celles qui sont assez largement répandues mais occasionnellement qui ont un fort taux de recouvrement. Et ensuite, celles qui sont potentiellement envahissantes, donc on a les absentes, celles qui ne sont pas là mais qui peuvent arriver et donc qui sont en catégorie prévention. Et enfin, les alertes, c'est celles qui sont justement peu fréquentes sur le territoire et qui sont soit toujours avec un faible taux de recouvrement soit généralement avec un faible taux de recouvrement mais sur certaines stations on voit une dynamique importante. Bref, pourquoi on fait ça ? C'est parce que justement on permet de catégoriser on permet de faire des catégorisés par zone bio-géographique et après le travail était de le faire à l'échelle régionale, administrative. Donc par exemple pour la gave americana, elle est considérée majeure sur l'éthorale, forcément c'est une espèce côtière et donc à l'échelle occitanie, elle est majeure, inversement pour la balsamine de l'Himalaya. Donc là, voilà pour la méthodologie, maintenant je vais laisser la parole pour les résultats. Alors, plusieurs résultats ont été obtenus déjà, on dispose d'analyses de risque sur un grand jeu d'espèces ce qui nous permet de faire ensuite des comparaisons avec d'autres CBN notamment qui utilisent les mêmes méthodes. Concernant l'Occitanie, on aboutit à 306 accents considérés dans cette liste de références avec, pour ce qui ressort de marquant, 29 espèces qui sont considérées comme majeures, c'est-à-dire fort impact, largement répandus, avec ici deux exemples, les renouées par exemple ou cortaderia soleana et puis des espèces qui sont potentielles et qui sont finalement dominantes dans cette liste avec 181 espèces d'espèces exotiques envahissantes potentielles avec en particulier beaucoup d'espèces classées en alerte, 163, qui sont finalement des espèces sur lesquelles on se pose des questions par rapport à l'avenir et à leur dynamique. Alors, trois exemples d'espèces émergentes donc par exemple Myriophyllam aquaticum, Ambrosia trifila en milieu agricole, donc Myriophyllam aquaticum en milieu aquatique, Spiraea japonica en piémont pyrénéen notamment, donc là on est sur des espèces qui sont pour l'instant peu répandues mais qui ont des forts impacts d'un point de vue par rapport à un certain type de milieux qu'ils colonisent. Donc ce sont disons les espèces sur lesquelles il y a une priorité à agir en termes de réflexion qu'il y aurait à avoir et on verra comment ça va se mettre en place au niveau de la stratégie. Deux autres exemples de catégories, les catégories alertes avec Polonia tomantosa donc un arbre qui connaît une dynamique mais on ne sait pas jusqu'où elle va et puis Solanum carolinense dont on a parlé hier notamment en Tarn-et-Garonne avec quelques stations qui sont présentes en région midi-pyrénées sur lesquelles on se pose des questions et donc elle a été classée en alerte parmi les potentiels et puis donc les espèces absentes réglementées figurent aussi dans la liste de telle sorte que cette piste puisse avoir son rôle réglementaire également. Maintenant on va voir à quoi servent ces listes donc l'objectif c'est que ça peut servir à un maximum d'acteurs au niveau régional donc là si on prend l'exemple des gestionnaires d'espace l'objectif pour eux c'est de décliner ces listes d'espèces à fonction des espèces qu'ils ont sur le territoire des taxons qu'ils ont sur le territoire et donc nous on produit des listes de connaissances et l'objectif c'est de partager cette connaissance pour permettre une meilleure compréhension des enjeux etc. Et donc ça peut se retrouver dans l'état des lieux dans le diagnostic mais surtout dans le plan de gestion opérationnel pour faire des hiérarchisations des priorités donc par exemple pour les majeurs le gestionnaire pourra essayer d'agir sur les fronts de colonisation ou dans les zones à enjeux pour les espèces émergentes si un gestionnaire agit sur la population émergente cela pourra avoir un effet à une échelle plus globale les modérés sont moins prioritaires l'alerte c'est intéressant pour faire de la veille et les préventions c'est pour la détection précoce et agir rapidement avant que le taxon s'installe sur le territoire donc il y a plein d'outils qu'on met en place pour ces acteurs il y a aussi d'autres acteurs qu'on vise ce sont par exemple les prescripteurs les producteurs donc l'objectif de faire des listes de connaissances c'est d'éviter leur utilisation donc l'objectif c'est qu'il y ait une utilisation d'espèces non envahissantes c'est à dire non licitées dans nos listes de connaissances donc en renonçant à la commercialisation etc donc comment faire soit en participant au développement de nouvelles filières et donc l'objectif c'est qu'on puisse créer des groupes de travail avec différentes filières pour travailler ensemble sur des consensus par rapport à ces taxons il y a des codes de conduite d'ailleurs qui existent actuellement et enfin ce qui est intéressant c'est de faire ces listes comme ça c'est aussi donc pour les botanistes c'est de mettre en lumière certains taxons et je ne veux pas plagier yuric mais aussi pour les genres difficiles parce qu'on a aussi phyostachis opuntia on a pas mal de genres difficiles et donc ça permet d'améliorer la connaissance aussi sur ces taxons en se basant sur des flores étrangères par exemple et aussi pour le grand public c'est de bien comprendre les enjeux donc pour cela on a des outils de communication comme des brochures qui expliquent les espèces on a un site internet plusieurs sites internet mais notamment AVMED et donc ça permet de bien comprendre quels sont les enjeux liés à ces espèces et de communiquer au maximum sur ces listes alors donc voilà pour le grand du travail je voulais remercier donc tous les botanistes des CBN qui nous ont aidé à faire ces listes même ceux qui ne partiennent pas aux CBN et qui nous ont fait des remontées je voulais remercier aussi Jam Molina et Jocelyne Cambé-Cedes qui ont suivi le dossier et Malorie Hamon aussi qui a beaucoup participé merci à tous merci messieurs je profite avant de passer aux questions de dire que comme vous l'avez remarqué les CBN ont été très présents lors de ces deuxièmes convergences botaniques à travers de nombreuses interventions ceux de la région bien sûr mais également d'autres régions comme on l'a vu avec le CBN du muséum d'histoire naturelle de Paris ou tout à l'heure le CBN de Franche-Comté c'est je pense pour nous très important d'être des partenaires actifs et en lien permanent avec ces structures voilà est-ce que vous avez des questions à poser là-bas monsieur Gervais bonjour merci pour votre intervention une petite question par rapport à la date de 1492 pourquoi alors donc 1492 ça fait consensus dans la communauté scientifique pourquoi parce que ça a été souvent la découverte de l'autre monde l'Amérique et donc ça permet justement de faire une scission aussi entre toutes les espèces américaines qui sont introduites et alors effectivement c'est une date qui a été prise comme référence donc pour la faune il y a justement une autre date 1850 qui est considérée aussi intéressante mais voilà pour les taxons floristiques 1492 c'est par rapport à la découverte de l'Amérique donc c'est intéressant de faire la scission entre les espèces qui ont été introduites avant considérées archéophytes et celles qui ont été introduites après néophytes et ça a aussi une certaine réalité dans nos listes parce que le nombre d'espèces provenant du continent américain est beaucoup plus importante que les autres espèces provenant d'autres continents bonjour je rebondis sur la question de Léo comment vous traitez Arundodonax dans la liste alors pour nous Arundodonax est considérée comme une archéophyte j'espère qu'il a posé la question et donc elle n'est pas traitée voilà merci elle n'est pas traitée comme une espèce exotique envahissante dans le cadre de ce travail de liste de connaissances et donc alors ça n'empêche pas qu'elle peut avoir un caractère envahissant local c'est bien différent le statut d'indigénat et le caractère envahissant c'est ce qu'on a essayé de démontrer aussi mais effectivement pour nous elle n'est pas considérée comme une espèce exotique envahissante du fait de son introduction ancienne après ça pose aussi une vraie question c'est à dire est-ce que les archéophytes doivent donner lieu à des analyses de risque pour savoir si effectivement ils sont toujours actifs ou pas donc ça fait partie des débats toujours en cours en tout cas sur ces questions de liste de références de plantes exotiques envahissantes prend-on ou pas en compte les archéophytes c'était le sens de mon intervention donc tu as un petit peu répondu voilà c'était de savoir effectivement si vous alliez prendre en considération un petit peu ou si ça valait la peine d'étudier le cas des archéophytes parce qu'effectivement on sait que la situation parfois est assez complexe une espèce effectivement a pu avoir été introduite avant 1400 mais peut aussi avoir été introduite par la suite par des vagues beaucoup plus récentes et voilà donc finalement la situation est assez complexe et on se dit que ça pourrait être utile de quand même checker un petit peu ces espèces archéophytes pour voir si parmi elles il n'y aurait pas certaines qui pourraient rentrer dans ces problématiques d'invasives voilà pas de réponse par conculière derrière juste là et en termes de stratégie du coup est-ce qu'il voudrait mieux opérer sur des espèces émergentes qui pourraient avoir une dynamique importante et qui pourraient devenir délétères dans les décennies à venir ou est-ce qu'il faut se concentrer sur le combat actuel des espèces les plus problématiques robinier etc qu'on connaît bien et qui sont très bien implantées et qui font déjà beaucoup de mal entre guillemets c'est une question qui est difficile parce que ça dépend beaucoup du contexte des contextes souvent les espèces majeures en fait elles ont des impacts importants sur la biodiversité et donc là on conseille de travailler sur des zones à enjeu pour préserver des espèces qui sont rares et menacées donc là justement on n'interdit pas de travailler sur des espèces majeures même si elles sont largement répandues par contre travailler sur des espèces émergentes c'est intéressant parce que si on a comme je disais si on fait une action d'éradication ça aura un effet beaucoup plus large parce que le taxon exotique envahissant qui a été introduit sur une station il ne pourra plus être présent soit dans la zone bio-géographique soit dans la région donnée et donc et après il y a tout un travail d'alerte aussi pour les prochains qui risquent d'arriver donc en fait la hiérarchisation se fait souvent en fonction des enjeux spatiaux qu'on a sur le territoire et c'est très différent en fonction des contextes des politiques des financements qu'on peut mettre dessus et donc ce n'est pas une question simple à répondre comme ça après on donne des idées et puis des conseils mais après il y a une expertise plus poussée en fonction du site et des enjeux Ah tu veux compléter ? Oui juste un petit complément c'est effectivement une question qui est délicate à quoi elle sert cette liste de référence Occitanie ? Je pense qu'elle sert à poser un cadre et à dire un petit peu voilà ce qu'on a aujourd'hui sur le territoire voilà globalement comment on qualifie telle et telle espèce en termes d'impact potentiel sur des milieux ou sur des contextes des filières et autres après la grosse difficulté c'est qu'il n'y a pas d'argent pour gérer véritablement c'est-à-dire que nous conservatoires on peut dire que c'est une priorité mais qu'est-ce que ça va changer sur le terrain ? Et donc quelque part la grosse difficulté c'est aussi comment les acteurs qui sont en capacité d'agir ou même qui aiment réagir mais n'ont pas les capacités trouvent les moyens d'intervenir au moment pertinent donc pour des émergentes par exemple et là c'est une des grosses difficultés c'est-à-dire que pour l'instant on a des yeux on est capable de préciser que attention là il y a l'air d'avoir quelque chose mais passer à l'action c'est très compliqué même si c'est prévu dans la stratégie nationale et la stratégie européenne pour l'instant c'est vraiment le maillon faible Dernière question rapide et réponse rapide Elisabeth Ok Moi je voulais savoir comment ça avait été reçu dans les contacts régionaux que vous pouviez avoir avec les filières socio-professionnelles Alors justement on a un gros travail à faire avec les filières et les filières et justement c'est la suite de la stratégie on a prévu des groupes de travail avec les différentes interprofessions que ce soit de l'horticulture de la civiliculture du monde agricole etc et donc l'objectif donc nous on présente une liste de connaissances et après c'est de travailler avec les différentes filières qui ont ou trouvent un intérêt forcément à ces espèces pour savoir en fait lorsqu'elles se retrouvent en milieu naturel et qu'elles peuvent poser problème comment faire en sorte pour trouver un consensus d'action donc tout ce travail c'est lors de la stratégie et de l'élaboration du plan d'action qu'on va le faire et donc c'est notre travail de cette année et jusqu'en 2022 alors merci beaucoup messieurs applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada